... Bon, voilà, on a résolu les petits problèmes techniques et je pense qu'on est en mesure de s'entendre. Donc, cette petite présentation concernera l'histoire, étudier l'histoire à Bordeaux, comme vous le voyez sur mon petit PowerPoint. Alors, peut-être juste, mais ça, c'est des choses que vous devez déjà connaître, comment situer l'histoire dans le parcours universitaire, ce qu'on offre ici à Bordeaux. Vous avez peut-être déjà entendu parler du LMD, licence, master et doctorat. Et la formation que vous pouvez faire en histoire concerne à la fois la licence, donc ce qu'on appelle le bac plus 3, une formation à bac plus 3, une formation à bac plus 5, qui est le master, et puis celle du doctorat, du bac plus 8. Donc, les 3 secteurs sont couverts par des formations en histoire à Bordeaux. Je commence tout de suite par la fin, en quelque sorte, parce que c'est la question que beaucoup entre vous posent tout de suite. Les débouchés, qu'est-ce qu'on fait avec, en ayant fait des études d'histoire ? Vous savez que l'histoire est une formation généraliste, nous n'avons pas pour objectif de vous former pour un métier particulier, comme dans d'autres formations. Nous avons un certain nombre de champs professionnels qui sont particulièrement couverts par les étudiants ou les anciens étudiants d'histoire. Ce sont, je dirais, un petit peu les débouchés classiques, l'enseignement, dont le primaire, dont le secondaire, mais aussi l'enseignement dans le cadre universitaire et la recherche. Cela représente toujours les débouchés les plus importants, on va dire, pour les étudiants en histoire. Et ensuite, on a d'autres champs, comme les métiers du livre et de l'information. Je pense au journalisme, je pense aussi à la documentation, aux bibliothèques. Il y a là un large champ également, et on peut y rajouter des métiers du tourisme et du patrimoine. Là aussi, les débouchés s'offrent aux historiens. Et donc, comme dernier débouché, on va dire, le plus choisi, les concours de l'administration classiques, traditionnels. Donc, ce ne sont pas des métiers pour lesquels vous allez être formés au sein d'une formation d'histoire, mais l'histoire permet d'acquérir une bonne culture générale, des compétences transversales, d'analyse en particulier. Aussi, savoir mobiliser l'outil bibliographique, la documentation. Ce sont des choses qu'on apprend en faisant des études d'histoire. Et c'est pour cela que des historiens réussissent pas mal dans ces domaines-là et dans certaines filières qui sont liées à cela. Alors, comment s'organisent les études à Bordeaux ? Quelle est la différence aussi par rapport à ce que vous connaissez de l'histoire dans le secondaire ? Il y a d'abord l'environnement, on va dire, de nos études qu'on peut signaler. Nous avons une université qui est rattachée à la recherche. Donc, c'est un petit peu une différence quand même par rapport à ce que vous connaissez du secondaire. Les enseignants sont à la fois enseignants et chercheurs. Il y a donc les équipes de recherche de rénommée internationale fortement connues qui sont rattachées à cette formation en histoire. Puis aussi, un autre aspect à ne pas négliger, c'est l'intégration dans une marche internationale. Donc, vous avez la possibilité, au cours de vos études, de quitter la France pour aller faire des études ailleurs. Et aussi, la présence de bibliothèques avec un fonds documentaire important qui peut faciliter, justement, les études d'histoire à Bordeaux. Comment s'organisent alors ces études ? Alors, je reste là essentiellement sur la licence, les trois années de la licence. La première année, sur laquelle je reviendrai un petit peu à titre d'exemple pour vous donner une idée plus précise. La première année, c'est une sorte d'année d'intégration d'un cursus universitaire, une année qui vise une remise à niveau dans un certain nombre de domaines et commence avec, surtout, un programme assez général. C'est au cours de la deuxième et de la troisième année que vous pouvez vous spécialiser davantage, ou notamment la spécialisation au sein des parcours que nous proposons ici à Bordeaux 3 sera plus nécessaire et sur lesquels je dirai un mot tout à l'heure. J'ai dit la première année, une sorte d'année générale. À l'issue de la première année, on a la possibilité de se réorienter à l'intérieur de la formation d'histoire ou bien vers d'autres formations en dehors de l'histoire. Pour les contenus, qu'est-ce qu'on enseigne en histoire ? C'est d'abord tout l'histoire. C'est pour ça que j'ai indiqué la histoire de la France, de l'Europe et de l'espace extra-européen. Bien évidemment, non pas dans son intégralité et la totalité de l'histoire, mais par des petits bouts, par des petits exemples. Les périodes que nous étudions plus particulièrement sont les quatre périodes classiques, l'antiquité gréco-romaine, la période médiévale, la période moderne, et puis à partir de la Révolution française, la période contemporaine. Donc ça, ce sont les quatre domaines. Vous avez pour quatre particularités, pour quatre périodes historiques, des enseignants spécifiques. Ça aussi, la différence par rapport à ce que vous connaissez en histoire géo dans le secondaire. Vous avez un seul enseignant pour l'ensemble de l'histoire géo. Ici, vous allez rencontrer plusieurs enseignants au cours de ces trois années de licence déjà, et bien évidemment au-delà aussi. Qu'est-ce que nous avons à l'intérieur de cette formation d'histoire ? Mais d'abord, c'est une formation disciplinaire, donc forcément, il y a beaucoup d'enseignements d'histoire qui sont vraiment au cœur de la formation. Vous allez voir tout à l'heure cela, quand je vous ferai un petit peu le récapitulatif, des heures en première année. Ensuite, l'intégration aussi des disciplines complémentaires, en fonction de vos besoins. Il s'agit là de disciplines complémentaires en dehors de l'histoire proprement dite. Je pense aux langues anciennes, je pense aussi à l'histoire du droit, mais il peut s'agir aussi de quelque chose, un domaine particulier de l'histoire, comme l'économie historique ou l'histoire économique. En dehors de cela, vous avez dans la licence d'histoire, comme dans toutes les formations générales, je dirais maintenant dans notre université, un enseignement de langue qui doit renforcer vos compétences dans ce domaine-là. Dans le cadre de l'histoire, vous avez pour l'instant le choix entre pratiquement toutes les langues, mais je dis toujours dans la mesure de ce qui est praticable et faisable. Et nous savons que la plus grande majorité entre vous focalise surtout sur l'anglais et l'espagnol, mais il faut savoir qu'il y a d'autres langues que vous pouvez apprendre ou que vous pouvez choisir dans le cadre de ces unités d'enseignement. Et puis aussi, un autre domaine qui sera probablement intéressant à la fin de cette licence, en troisième année de licence, une réflexion sur votre orientation professionnelle. J'ai dit tout à l'heure, c'est une formation généraliste à la sortie de la licence d'histoire. Vous n'avez donc pas la profession à la clé. Il faudra donc réfléchir sur l'avenir, ce que vous voulez faire et comment continuer éventuellement vos études après la licence d'histoire. Et donc, dans le cadre de cette formation-là, on va au fur et à mesure amorcer cette réflexion à ce propos-là. Je l'avais déjà dit tout à l'heure, nous avons trois parcours qui sont accessibles à partir de la première année, qui ont des intitulés un peu trompeuses, peut-être par moment. Donc, il faudrait peut-être revenir, dire un mot là-dessus. Le premier, qui est le plus choisi actuellement, c'est à peu près la moitié des effectifs que nous avons en première année qui sont inscrits dans ce parcours-là, s'intitule l'histoire-géographie. C'est un petit peu le parcours histoire-général. La particularité de ce parcours pour la première année, c'est l'enseignement en géographie qui est donc obligatoire dans ce parcours-là. Ce parcours avait pour objectif de donner les bagages les plus importants pour les étudiants qui s'intéressent à l'enseignement et à la recherche. Donc, c'est a priori, en partir de ce parcours-là, qu'on s'oriente vers les masters, les masters enseignement et les masters recherche. De toute façon, c'est la priorité, on va dire, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, aucune porte n'est réellement fermée en sortant d'une licence. On peut bien évidemment faire autre chose. Un deuxième parcours qui actuellement est celui qui a les effectifs les plus faibles, c'est le parcours histoire-patrimoine. Dans ce parcours-là, il n'y a pas d'enseignement de géographie, mais un enseignement d'histoire de l'art fait par des collègues du département d'histoire de l'art sur là aussi les différentes périodes de l'histoire de l'art et s'y ajoute en deuxième année une option archéologie que vous pouvez prendre et vous avez aussi la possibilité, par ailleurs, de rejoindre la licence archéologie en partant d'une formation d'histoire. Donc là, l'idée que nous avions au moment de la construction de ce parcours, c'est de vous donner quelques bagages supplémentaires en ce qui concerne le domaine du patrimoine et de la culture générale dans ce domaine-là, d'où l'intérêt de l'enseignement d'histoire de l'art. Un troisième qui, au niveau des effectifs, se situe entre le premier et le deuxième est celui intitulé Histoire des mondes modernes et contemporains. Donc là aussi, le titre peut tromper un petit peu parce que les périodes modernes et contemporaines sont particulièrement au centre de la formation en troisième année. En première et en deuxième année, nous avons un large tronc commun entre les trois parcours. Donc, bien évidemment, il y aura aussi un enseignement important en histoire ancienne et médiévale présent dans ce parcours-là. Pourquoi est-ce qu'on a focalisé davantage sur les périodes modernes et contemporaines ? Parce que c'était un petit peu une demande aussi de la part des étudiants qui souhaitent s'orienter vers le domaine du journalisme, de la documentation, donc passer des concours pour rentrer ensuite dans des écoles du journalisme où il faut un bagage plus important en termes de culture générale et en particulier sur les périodes modernes et contemporaines. A cela s'ajoute un quatrième parcours qui, lui, forcément, vu l'intitulé que vous allez découvrir tout de suite, intéresse un nombre assez limité d'étudiants, mais je souhaite quand même le présenter. C'est un parcours qui est intitulé Histoire, langue et littérature ancienne et médiévale, un parcours, on va dire, bidisciplinaire dont les volumes horaires sont supérieurs aux autres parcours qui offrent la possibilité de faire à la fois les études en histoire de manière classique avec les quatre périodes, choisir aussi un enseignement complémentaire, la géographie ou l'histoire de l'art et faire en plus une ou deux langues anciennes. Donc, comprenez que le volume horaire est supérieur par rapport aux autres parcours. On a tenu à vraiment offrir là aussi un parcours généraliste qui ne vise pas uniquement les périodes anciennes et médiévales, mais qui vous offre toute la panoplie de l'offre de formation en histoire à ce propos-là. Ce parcours sera ouvert à la rentrée en deuxième et en troisième année. Les quelques étudiants, futurs étudiants qui souhaitent intégrer ce parcours doivent donc en première année, pour l'instant, choisir l'un des trois autres que j'avais précisé auparavant. Pourquoi j'ai insisté un petit peu sur ces parcours-là ? C'est parce qu'au moment de votre inscription sur le site de Bordeaux 3, on vous demande de choisir votre parcours à ce propos-là. Donc, le choix pour les primo rentrants en L1 sera le choix entre les trois premiers que vous voyez affichés et le dernier s'ajoute donc un petit peu plus tard. J'insiste aussi à nouveau sur cette philosophie de spécialisation successive. Le choix en première année est un choix pas très important, on va dire, en termes des parcours. Et là, c'est peut-être un peu petit, mais on le voit quand même, parce que je voulais vous montrer quand même un petit peu comment se déroulent les études en première année pour la licence de première année. Peut-être on va baisser un petit peu la lumière. Oui, c'est celle-là. Essaye là. Parce que ce petit récapitulatif qui ne veut absolument pas rentrer dans les détails permet quand même peut-être de vous, de voir un petit peu la pondération et ce qu'on a été dit tout à l'heure. Alors, donc, il y a les disciplines d'histoire, bien évidemment, qui sont au cœur de cette première année avec, en L1, l'histoire moderne et l'histoire contemporaine. Cinq heures par semaine pour chacune des deux disciplines. Ce sont des heures qui se composent à la fois d'un enseignement en amphithéâtre, donc comme ici, avec, disons, 400 étudiants actuellement en première année environ. Donc, un enseignement de deux heures par semaine en amphi, auquel on rajoute un enseignement en plus petit groupe de maximum 40 étudiants, entre 30 et 40 actuellement, deux heures par semaine, plus un enseignement consacré à la méthodologie, plus particulièrement une heure par semaine. Donc, vous avez déjà, en histoire moderne et contemporaine, on va dire, quatre heures passées en amphi, plus le reste du temps, les six heures en plus petit groupe. Deuxième discipline historique, mais là, mineure, on peut dire en première année, c'est l'histoire ancienne et médiévale, trois heures par semaine, un petit volume horaire en amphithéâtre et le reste également en petits groupes. Cette proportion s'inverse au cours de la deuxième année, c'est-à-dire en deuxième année, c'est l'histoire ancienne et médiévale qui auront les volumes horaires forts, cinq heures par semaine, plus l'histoire moderne et médiévale sera la petite sœur mineure à ce propos-là. À côté de cela, une spécialisation, la préparation du parcours, et c'est cela qui correspond au parcours que j'avais mentionné tout à l'heure, géographie ou histoire de l'art, puis la communication ou l'histoire de la communication en première année, à l'ordre de trois heures par semaine. Donc, c'est vraiment un enseignement complémentaire, mais mineur, qui sert à préparer surtout les enseignements en L2 et en L3. Et puis, à côté de cela, une discipline complémentaire où vous avez un choix qui vous est détaillé dans la petite brochure que vous pouvez récupérer en sortant de la salle ou dans une autre salle que je vous indique tout à l'heure, où nous avons donc un choix entre des disciplines qui complètent la formation d'histoire ou des aspects particuliers de l'histoire qui sont indiqués à l'ordre de deux heures par semaine et s'ajoute un petit complément qui est au premier semestre une initiation au travail dans le cadre de l'université, les bibliothèques, etc., une heure par semaine environ et qui sera remplacée au second semestre par le début des enseignements de langue vivante qui vous accompagneront là aussi durant toute la licence d'histoire jusqu'à la fin de la L3 à raison d'une heure ou deux heures par semaine. Donc là, évidemment, l'histoire est au centre de tout cela. Quand vous faites le compte, vous arrivez à peu près à une vingtaine d'heures ici, en présentiel, comme on dit, donc au sein des salles de cours de Bordeaux 3, mais auxquelles il faudra rajouter quand même un volume horaire assez conséquent de travail en autonomie, à savoir la préparation des cours et j'insiste beaucoup sur cette notion d'autonomie. C'est peut-être là aussi une différence par rapport à d'autres formations que nous pouvons avoir et par rapport à ce que vous connaissez du secondaire. Vous devez acquérir une plus grande autonomie dans vos démarches intellectuelles, pour ainsi dire, au cours déjà de ces trois années de licence. Et on vous lâche de plus en plus dans cette autonomie. C'est l'idée que nous avons derrière tout cela. Donc, préparation, vous avez un programme d'études qui concerne le semestre et on vous demandera de gérer vous-même les préparations pour ce programme d'études. Bien sûr, dans le cadre des enseignements que vous avez, et bien évidemment, vous êtes aidé au départ, mais il faut quand même rajouter un volume assez conséquent de travail en autonomie à côté de ces 20 heures, ce qui demande aussi une assez forte organisation dans son travail. Comment continuer après la licence ? Là aussi, c'est des questions qui se posent généralement. Je vous ai dit tout à l'heure qu'à Bordeaux 3, on offre toute la panoplie du parcours en histoire, du bac plus 3 jusqu'au bac plus 8, jusqu'au doctorat. Et très souvent, on constate, à l'issue de sa licence, qu'il faut maintenant continuer pour s'insérer dans le domaine professionnel qu'on a envisagé. Là, il y a plusieurs possibilités qui sont déjà ouvertes à l'intérieur de Bordeaux, mais qui peuvent vous mener aussi vers d'autres universités, vers d'autres institutions de formation. Donc, la poursuite des études à Bordeaux, ce sont d'abord les masters d'histoire sous forme de recherche, enseignement, ou les deux à la fois. Il y a peut-être l'occasion de dire un mot tout à l'heure sur cela. Il y a aussi des masters professionnels qui sont offerts au sein de l'université de Bordeaux, mais aussi ailleurs, avec, bien évidemment, souvent des concours d'entrée, un nombre de places assez limité. Et il y a aussi, là, les candidats pour le journalisme seront plus particulièrement visés, d'autres écoles, notamment du journalisme, qui permettent de continuer ces études pour réussir à ces concours-là. Souvent, la licence d'histoire est considérée comme une bonne préparation qui permet la réussite pour ces écoles du journalisme. Je ne sais pas s'il y a maintenant des questions à propos de cette présentation générale. Je vous ai déjà signalé la petite brochure qui essaye de revenir sur ces généralités que je vous ai présentées un petit peu rapidement à propos de cette formation-là. Je suis, bien évidemment, et les autres collègues d'histoire qui sont là à votre disposition pour des questions. Ici, dans la salle, tout d'abord, mais aussi en J006. Alors, on vous demande de retraverser le couloir bien froid et ventilé jusqu'à la salle J006, en passant par le bâtiment central pour vous réchauffer un petit peu et donc en rejoindre un autre couloir un petit peu moins ventilé à ce propos-là. et je vous signale aussi, ce n'est pas sans importance, au contraire, notre association d'étudiants Prométhée, qui se trouve en salle H016, si je ne me trompe pas, et donc qui est présente également aujourd'hui sur le site de Bordeaux 3 pour vous accueillir. Vous pouvez y rencontrer des étudiants de deuxième année, en particulier, qui ont déjà une certaine expérience et qui peuvent témoigner plus concrètement de leur parcours et des études ici en histoire à Bordeaux. Il y a aussi la possibilité de prendre une petite boisson chaude qui n'est pas négligeable aujourd'hui. Donc, je suis à vous, nous sommes à vous pour toutes sortes de questions et de précisions sur ce qui vient d'être dit. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?